... Deux garçons et une fille. La famille. Ne pas donner de leçons, ce qui t'évite d'en recevoir. Respecter ses parents. Papa présent par le cœur très fort. Papa présent avec le petit dernier qui a deux ans. Et papa peut-être un peu plus à distance avec l'aîné et sa grande sœur. Parce que papa divorcé. Aucun. Je n'ai aimé tous les âges. Ni l'un ni l'autre. Père présent, mère présente, mais dans la vie. Les deux. J'ai fait les deux. Mais je déteste les couches. Alors ma fille, on va faire un prestacle, un classique. Elle n'a jamais d'ailleurs évolué. Elle a toujours un petit peu de mal avec les syllabes. Mon fils, très peu de mots. C'est un grand secret, c'est un taiseux. Donc mon favori, c'est le silence. Et le petit, la bagarre. Les deux. Lego et Playmobil. J'ai adoré Playmobil avec le premier. Et Lego avec le second. Je n'ai rien contre Christophe Michalak, mais je ne suis pas un fanatique de sa pâtisserie. En revanche, je déteste celle de mes enfants. Donc ce sera Pierre Hermé. École privée pour les deux premiers. Et pour le prochain, non, il va rentrer à la communale. Ma fille est une foudre pornose, mais je la calme, sèche. Parce que la foudre, c'est pas via les réseaux sociaux. La foudre, c'est dans l'assiette, le nez bien profond. Certainement pas le repassage, mais nage un petit peu. C'est difficile l'image que tu dois à tes enfants. J'espère une bonne image, t'as des espoirs, t'as des rêves. C'est quand tu divorces et que tu arrives à ce fameux instant où t'as quand même, dans mon cas, c'était un week-end sur deux, et que tu vois ta petite fille, qui reste une petite fille, mais qui a des yeux formidables quand elle te voit le week-end, qui a les mêmes regards quand tu la quittes le dimanche soir, et tu vois que t'es toujours un père, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la distance. Et là, t'es super fier, parce que t'es super fier, d'elle d'abord, et puis tu te dis que la maman, eux, le papa, ils doivent pas être si bonnes avec ça pour que leurs enfants soient quand même dans une certaine assurance. Avec ses potes, de toute façon, ils détestent plus le football. Enfin, le petit, je sais pas, mais les autres, ils détestent. En fait, c'est toujours la suite, c'est ce qui va se passer. C'est ça qui te fout la frousse pour toi, et surtout pour eux. Ouais, c'est un peu une espèce de boule au ventre, et savoir la maîtriser pour se dire, « Ah non, faut pas que je la montre. » Et en même temps, faut pas que je joue au héros, parce que ça marchera pas. Mais c'est un peu toujours la peur de l'inconnu. C'est vrai pour les adultes, mais alors pour les enfants, c'est terrible, parce que tu portes deux choses. C'est là qu'on appelle les responsabilités. Mon chef favori, Eric Fréchon, c'est le chef du Bristol, qui, je pense, est un bon papa. Rester eux-mêmes, en même temps changer, parce qu'il va falloir être formidablement à l'écoute, c'est-à-dire que c'est ce petit équilibre entre rester soi-même, il ne faut pas tricher, ils le sentiront, et en même temps évoluer. Évoluer, c'est être à l'écoute, prendre la mesure de ce que c'est d'avoir un enfant. Et un troisième conseil, faites-en un autre.